Hello Youtube, hello tout le monde et hello non pas Disneyland Paris ni le parc SCX Aujourd'hui je suis à Nigloland C'est un véritable plaisir de revenir sur ce parc D'ailleurs c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, c'est la visite de ce parc, ma première visite il y a deux ans Et aujourd'hui je reviens, je suis pas tout seul, je suis accompagné d'une petite bande que je pensais retrouver Kawa et Disney World mais bon au final non Mais j'ai tellement hâte de redécouvrir ce parc, j'avais adoré Bon on est parti très tôt ce matin, je suis déjà fatigué J'ai besoin d'une overdose de caféine La journée va être bonne, on va redécouvrir le parc Il fait très beau, alors c'est des vacances scolaires Contrairement à ma première visite l'année dernière Enfin il y a deux ans où il n'y avait pas un chat dans le parc Je pense qu'aujourd'hui je serai un peu plus chargé Je vais pouvoir voir exactement ce que donne l'exploitation de ce parc Merci à Nigloland de l'invitation Parce que bah je vais pas vous mentir, on est invité par eux Ça fait très plaisir de pouvoir redécouvrir tout ça On va dire bonjour aux copains, bonjour les copains Eh bonjour, ça va les magicos Oh là là On va vivre ensemble après pendant 10 jours Ouais, la co-invitation Mais en attendant, pendant la Nigloland Vous avez déjà visité Nigloland à Halloween 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 qui est une période très très demandée ici à Nigloland D'ailleurs je trouve qu'il y a des réservations C'est vrai que c'est un parc qui est très très bien décoré Et vous allez voir, c'est magnifique Là on va découvrir la saison du printemps La saison du printemps Sous le soleil en plus Ils font une saison de printemps Il y a des petits décors, des tulipes Oh, c'est beau Bon, vous êtes prêts ? Oui On va s'amuser ? Oui Bienvenue à Nigloland Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh bien les amis Première attraction ici Ça va être Crampus Expedition C'est la dernière très grosse nouveauté du parc En attendant toutes les annonces qui ont été faites Avec de nouveaux coasters qui vont arriver dans les amener à venir Crampus, c'est une attraction McRide C'est un roller coaster qui finit Splash Ados J'ai l'autorisation de filmer pas dans toutes les attractions La dernière fois j'ai pu filmer avec Maxime Notamment dans toutes les attractions à la sensation forte Aujourd'hui on va pouvoir vous filmer sur tous les flight rides Et certaines attractions plus douces Qui restent la sensation Que je suis désolé mais c'est comme ça Je trouverai les hand rides que je peux trouver On va découvrir campus ? Oh, redécouvrir campus C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Écoutez, je trouve que c'est une matinée plutôt bien remplie Il est 11h16, le parc a ouvert il y a 45 minutes On a déjà fait deux attractions phares du parc Pour le coup, c'est checké C'est bon, on l'est fait Alpinabits et Crampus Alpinabits Oh là là, c'est vraiment une tuerie On a pu avoir le dernier rang en plus Et là il y a un peu plus d'air time Oh ! J'avais les mains en l'air dès le début J'ai décollé, c'était trop bien Difficulote, moi j'ai pas levé les mains Au début, t'as eu peur ? Après t'as levé les mains à la fin du parcours Benjamin Non mais la descente Tu montes et c'est tout de suite Ah c'est trop bien Il n'y a pas le temps de réagir C'est trop bien C'est vraiment... Alors c'est court C'est pas le coaster le plus long du monde On est loin de tout à tisse J'adore, j'adore Il y a des air time, c'est court Il y a beaucoup de vitesse On reste à ras du sol quand même Donc forcément ça gagne pas mal de vitesse Et c'est vraiment... C'est une belle machine, c'est une belle tuerie Maintenant que ces deux là sont faites Comme je vous ai dit On va aller changer de zone On va aller faire le truc galactique Là dans l'espace Jutebox Qui est peut-être une de mes attractions préférées ici Peut-être que ça ne vous parle pas pour vous Mais si je vous dis la pieuvre À Parc Castellet Que ça vous parle Sauf qu'ici Elle est hyper bien thématisée Sur le thème Des années 50-70 Américaine Avec la musique et tout Oh C'est une de mes attractions préférées À Niguel Hollande Et pourtant C'est l'attraction des plus basiques Mais elle a sa place Elle est bien thémée Il y a tout qui va J'adore Bon bah on y va On va faire ça aussi Tu veux faire quoi ? Apple Flight Non les chaises volantes C'est bon ça va monsieur Non mais j'adore Ça aussi il faudrait faire Tu serais dans le petit tracteur Et moi je serais au dessus On va aller tout tout Tu vois je veux faire ça Ça c'est la sensation ça Ça c'est la sensation Oui bah ça Mais je rentre même pas dans la voiture devant C'est vrai On conduit la petite voiture J'adore C'est une vibes Nostalgique C'est trop bien C'est trop trop bien Ah oui c'est ça Ça sent les Etats-Unis Tout à fait Voilà on y est Je trouve cet endroit trop cool C'est trop bien C'est bon j'adore C'est bon j'adore ton traction C'est presque lait C'est presque lait Alors voilà pour la zone américaine Que j'adore avec ses musiques rock'n'roll et tout Oh j'adore cette ambiance C'est détente Le parc est plutôt calme Alors là on va changer de zone Je sais pas si on va dans la zone peur Je pense qu'on va faire C'est sur le chemin On n'a pas tout fait sur cette partie là du parc On reste à la zone enfant avec Casse-noisette Le petit rollercoaster là tout mignon Pour enfants que j'aime bien Et bon il y a 2-3 trucs J'ai pas fait la grande roue Peut-être que je ferai la grande roue Ou un deuxième tour de Alpinabit Et de Krampus Parce que c'est les meilleures attractions du parc Et forcément quand on est rentré On a couru ici Enfin couru non On est venu ici Parce que c'est les attractions les plus populaires Et elles sont vraiment excellentes Amérique Ah bon il y a le truc spatial là On sait pas ce que ça fait là Mais ce truc Ça n'a pas d'âge Mais c'est génial Je crois que c'est aussi kitsch que culte Que j'adore Vraiment j'adore Bon bah je crois que Quand on n'a pas le choix On commence doucement par la maison hantée Et juste à côté sur la gauche Bah voilà Alors la maison hantée est dans ce petit château Que vous voyez ici Mais c'est surtout ça qu'on voit étrangement Hein Voilà C'est la plus haute tour de chute de France Ils m'ont dit que c'était une des plus hautes tours rotatives d'Europe Bref Faut qu'on fasse ça hein Ah ouais ouais on va faire ça ouais Oui oui on va faire ça Allez maison hantée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Islander Sous-titrage ST' 501 J'ai encore le coeur qui s'emballe à 100 000 à l'heure Regarde Quoi ? Bah il y a ton âme là-haut Ah bah il y a Lucas, t'es vivant ? Oui Mais pourquoi on fait ça ? Mais je sais pas, en fait, arrivé en haut, je me suis vraiment dit Mais pourquoi on a fait ça en fait ? Mais je sais pas pourquoi Pourquoi on se donne la peine de faire ça ? C'est pas une idée de merde Ah bah oui, une idée de merde Ça monte, ça monte, ça monte Tu te dis ça va s'arrêter un moment Mais non, ça continue de monter, ça monte, ça monte C'est tellement haut C'est tellement haut J'ai compté parce que je pensais que c'était 5-6 secondes Mais en fait pas du tout Non, 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 on reste en haut très longtemps Trop longtemps C'est le pire moment Et puis, en plus, on pense qu'on sait qu'à un moment, on va entendre un claque Ouais Mais on en a entendu 5 des claques Non, c'est ça Mais par contre, la sensation est terrible dès le début Quand on tombe vraiment, c'est terrible Mais après, la descente, c'est... Bah la moitié de la chute Bon, on est encore en chute libre avant que ça freine Ouais Ça fait plus rien C'est fluide, ça, tu te sens voler quoi Début, en fait, c'est l'angoisse, je pense, de monter, 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 monter De te dire, mais quand est-ce que ça va lâcher ? Mais moi, je vous ai filmé, la montée, elle dure 1 minute 10 Quelque chose comme ça Ah, je n'en crois moi, ça dure 5 secondes 30 Ah, c'est un... C'est à la fois rapide et interminable On l'a ressenti en la journée, c'est dans toute la journée quoi C'est horrible Bon... On a qu'à faire les tacos Non, il y avait le truc Africa Cruise Ah non, bah... Africa Cruise Il faut faire Africa Cruise Ou est-ce qu'on n'irait pas faire les flumes Ah, et le petit train de la mine, là, on peut voir Et comme ça, ce sera presque l'heure du Niglo Show après manger Parce que le Niglo Show, c'est un classique Niglo, Niglo, Niglo Show Voilà Niglo, Niglo, Niglo Show Qui est une attraction spectacle par animatronique Librement inspirée d'une attraction Disney On peut le dire Qui a fermé d'ailleurs à Walt Disney World Qui va ré-ouvrir dans une nouvelle version Qui s'appelle les Contribuires Jamboree Bon, on va aller du coup de l'autre côté du parc Là, toute la partie un peu canadienne est dans la forêt Et bah, suivez-nous, c'est par là Enfin, pour nous On va faire la rivière, le flume, la rivière canadienne C'est parti Tabernacle C'est vrai que c'est le pays du tabernacle Et du caribou Et de la poutine J'en ai jamais mangé de ma vie Oh Ça fait mal Bon cover Ah Et bah, ça fait du bien Voilà, ça rafraîchit L'eau, ça mouille L'eau, ça mouille Mouillée, vous êtes mouillée ? Moi, ça va, mais Lucas, il est tout bonté Il va être 13h, les amis Dans une heure, nous avons rendez-vous au Niglo Show Qui est juste ici, derrière nous Au point de vue du Canada On se pose pour manger Comme la dernière fois On a pris l'assiette du bûcheron Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une poêlée Du bûcheron Avec des frites J'en sais pas beaucoup plus Le menu est à 18,90 18,90 euros C'est pas donné Je vais pas vous mentir Est-ce que c'est bon, c'est la question Et la poêlée du bûcheron La poêlée du bûcheron C'est de l'émincé de porc Avec des épices De la tomate et des oignons Ah, ça me plaît, ça On a une bouteille d'eau qui est incluse J'ai pris l'option supplément Parce qu'ils ont du Pepsi Max Ma vie Je vais faire soit une glace, soit la tarte Personnellement, j'ai pris la tarte Les garçons ont tous pris la glace La glace canadienne Alors, on m'a dit que c'était une italienne Mais canadienne Glace canadienne Il a un petit accent Marqué à l'italienne Le niglo chaud Oui, bah oui A l'italienne, mais On va y aller On va y aller au niglo chaud C'est un classique, encore une fois Vous pouvez pas venir ici sans le faire Bon appétit Déjà, les frites sont chaudes Est-ce que ce sera bon ? Je vous dis ça après Eh bien, moralité C'était quand même très très bon C'était chaud, c'était bon C'était goûtu C'est pas la grande cuisine Mais pour le coup J'ai bien mangé Et petit point supplémentaire C'est des vraies cassettes C'est des vrais couverts Et même pour un service fast-food Bah ça fait plaisir de manger bien Et puis alors là Le petit soleil sur la terrasse Ah, je vous raconte pas Je suis au Paradise Comme dans le cosplay Parum, parum En attendant l'ouverture des portes Pour le niglo chaud On va se retrouver ici C'est un boutique que j'avais déjà fait il y a deux ans On va voir tout ce qu'ils vendent Je sais qu'il y a pas mal de produits du parc Et ça, j'aime beaucoup C'est pas, voilà Quand on prend des parcs comme Plopsaland Ou Walibi qui vendent des trucs Harry Potter Enfin, blablabla Hello Kitty Et tout ça Qui n'ont rien à voir Ça, je déteste Je suis très curieux d'aller voir Tout le merch qu'ils ont sur le parc Peut-être même sur les attractions On va enchaîner juste après Avec le train de la mine Qui est là Pour aller voir le niglo chaud A 14h On va enchaîner Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La journée se poursuit Il est quelle heure maintenant ? 14h30 Le parc ferme aujourd'hui à 17h30 C'est indispensable, on les a toutes faites On voulait regarder pour le Grizzly Donc qui est l'équivalent du Disco Belix Le même type d'attraction, les discos Je suis pas hyper fan Il y avait un peu plus de monde que ce qu'on a prévu Donc voilà Mais par contre, ils ont un bateau Un bateau à aubes là, vous savez Comme à Disney Et ça j'adore Et donc je veux bien aller voir les décors J'adore ce type d'attraction Les attractions de locomotion Moi j'adore ça Donc on va faire ça J'aimerais bien faire toute la partie Plus pour enfants Qu'il y a juste derrière Alpinabits Écran plus justement Parce qu'on a pas été Et donc je serais très curieux d'aller voir D'ailleurs il va y avoir des nouveautés De cette année là-bas Donc on va aller checker ça Écoutez les amis Nous sommes à bord du King of Mississippi On a des animatronics Qui nous jouent de la musique à bord Qui a de très intéressant Ils ont tout compris Il y a un petit bar Donc du coup avec Benjamin King du Mississippi A l'américaine comme à l'américaine Une petite bud Très rafraîchissante C'est pas bon mais j'adore ça C'est pas bon C'est pas bon Alors attention Bien sûr on sait C'est de l'alcool A consommer avec modération Fait toujours attention à nous C'est très important C'est bientôt condition On l'a jamais trouvé C'est vrai qu'on a toujours pas trouvé modération C'est pas qui est modération Ils ont tout compris moi Il faut une balade sur un bateau Avec une petite conso Franchement là c'est génial Il fait beau Il y a du soleil Tu veux t'exposer un peu plus au soleil Allez Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon je crois que c'est l'attraction à faire le plus d'attente C'est Africa Cruise Et je crois Que c'est genre un Jungle Cruise Alors si c'est le cas Je vais adorer Parce que Jungle Cruise Ma vie Bon J'adore les skippers Et les blagues des skippers Je pense pas qu'il y ait un skipper Et qu'on nous raconte des blagues à bord Mais si c'est le cas Alors là Ils ont tout gagné Ma vie Ma vie Oui mais il n'y a pas de skipper Il n'y a pas de skipper ? Non Il y a des blagues ? La Trek-Swo est une blague Ah la Trek-Swo est une blague D'accord très bien Bon bah On verra bien Pour le coup Je sais pas quoi m'attendre Mais il y a 20 minutes quand même Donc j'espère que ça vaut au moins 20 minutes d'attente Sous-titrage ST' 501 Bah alors écoutez J'ai pas été trop dépaysé Je reconnais Mais c'est très mignon C'est bien entretenu Voilà Ça fait son petit effet Par contre On a vu des animaux Oui on a vu des animaux Des animatronics Caféine hein les gars Ça dure au moins 10 minutes hein Ouais Les animaux ça me fait penser Je sais pas si c'est quand vous étiez petit Que vous mangez ça Les animaux de McAubry là Comme les fingers Mais en forme d'animaux Moi je connaissais C'est les dinosaures Je crois que c'est Lotus Qui fait ça maintenant C'est quoi ça ? Speedmouse là Ah oui Ça c'est bon C'est un classique On l'a fait et refait Et refait dans tous les parcs Le wild mouse Oui oui c'est la zone des enfants Qui est par là Là on y arrive d'ailleurs Non mais alors Par contre il faut qu'on parle d'un truc C'est que le parc Est au milieu des bois Donc c'est hyper agréable On a l'impression d'être dans un jardin L'entretien Regardez moi Toutes ces fleurs Partout Le parc est comme ça De partout Il y a des fleurs de partout C'est magnifique Franchement c'est magnifique C'est pas grand chose C'est pas la thématisation Mais qu'est-ce que c'est beau Oh là 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 Franchement je suis Je suis emballé J'adore Benjamin il nous a offert Une barbe à papa C'est bon Et du coup Ça colle On fait des moustaches Des pouftaches Des moustaches Comme dans Astérix A chacun son pouvoir Rêve à ta manière A chacun son pouvoir Moi tiens pas Parce que j'étais comme ça Je la mange Ah bah du coup mange tiens Enfin trouver une excuse Pour bouffer du sucre Tiens On s'est baladé aussi un peu Sur la zone enfant Sur ce côté là De votre écran Vous avez la montagne russe familiale Qui est donc Basée sur Noisette Un personnage de l'univers de Nigelot Et c'est une très très belle Petite montagne russe Pour enfants C'est magnifique Ce qui a été fait Je trouve que c'est très très beau On a une nouvelle attraction Qui va ouvrir Alors je sais pas Si c'est une nouvelle Ou c'est une rethématisation Un espèce Je pense un monorail En hauteur Qui va se balader Sur les hauteurs du parc Et de la zone environnante Un peu à l'esprit Des espions de César On vole des papillons Je crois que ça s'appellera En tout cas ça l'air très mignon Bah voilà C'est des attractions pour enfants On reste sur un parc Qui est quand même Très 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 familial C'est vrai qu'il y a pas mal D'attractions Il y a le banger Enfin les deux bangers Qui sont Krampus Et Alpinablitz Le reste On reste vraiment Sur des choses très familiales Mais ce qui fait que Tout le monde peut y trouver son compte Et ça c'est vraiment Le gros avantage du parc Mais je maintiens Les canards On pourrait les faire C'est génial Tu veux faire les canards ? Viens on fait les canards Non non On va dire On faisait peut-être la grande roue Les canards ils sont là Il y a trois passées Non regarde Pourquoi tu veux faire des canards C'est un carousel Dans l'eau ? Non Ils bougent les canards Non c'est Oh super Une fatigue Alors j'ai une idée On vote pour ce qu'on va faire La grande roue La grande roue Bah après moi je peux faire un petit Krampus Si on peut Qui t'as passé devant Bon coin C'est la danse des canards Non mais C'est peut-être notre action Elle est folle C'est l'attraction des canards Sur la danse des canards Et comme je suis un canard Je l'aime bien Oh bah Oh mais regardez moi Cette merveille là Krampus Ça c'est vraiment Attention les amis Ça c'est vraiment magnifique Avec la colline derrière et tout Oh la perspective est d'une beauté Ça c'est une vraie vraie réussite C'est trop beau Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon les amis Ça va être bientôt la fermeture du parc Il ferme à 17h35 Un peu tôt Là c'est le moment de savoir Qu'est-ce qu'on fait J'ai dit aux garçons Alpinabis Mon écran plus C'est ce que j'ai envie de refaire Peut-être qu'on va faire Les avions là Qui tournent également Moi je suis pas un grand grand fan de ça Mais Benjamin Beaucoup En fait je suis pas C'est vrai que je suis pas un grand fan C'est que ça me frustre De ne pas arriver A faire les loopings Du coup Je suis pas un grand fan Mais voilà Sinon l'idée est bonne Oh Tu vends de quoi Oh ils vendent de la bière artisanale locale On va goûter ça Bon Dans les avions J'ai réussi à faire Deux tours Ce qui est exceptionnel Mais il est 17h27 On a 3 minutes Pour aller Alpinabis Avant que ça ferme Alors du coup on court Et on va y être J'y crois J'y crois Oh my god Il y a les rope drop Quand on lâche la corde le matin Et les close drop Elle est parfait On y est Du coup Derrière attraction Le coaster du parc Alpinabis Les amis Écoutez Quelle bonne façon de terminer Cette journée On a pu faire deux fois d'affilée Alpinabis Pourquoi ? Parce qu'on était dans l'avant dernier Et il y avait qu'une Sa seule famille Oula Je sais pas y tomber Dans le dernier train Du coup Benjamin a demandé Si on pouvait rester Ils nous ont dit oui Du coup On a eu cette chance Bah le hasard a fait Que on a pu A ce moment là Et donc merci aux employés Pour ça Ça a été génial Et finir là dessus Oh c'est bon quand même J'ai fait la dernière Les mains levées Dans la descente J'ai fait le petit choufou Oh là là Mais alors par contre Mais la descente T'as surprend vraiment Ah oui oui On m'a pique Genre t'es à peine monté Pire Et le bâti je fais On peut lever les mains Il me dit Allez on y va Ah bah bien sûr Faut lever les mains Quel est l'intérêt sinon Mais vraiment C'est un super bon coaster La journée Vous doutez bien Elle n'est pas terminée Pourquoi ? On va manger A dos On va manger Ici A New Holland Mais juste avant La réservation Est à 19h 18h Oh c'est dans 1h 19h30 Ah c'est 19h30 Oui c'était le premier créneau Ah d'accord ok Bon du coup On a 1h30 Et il y a un hôtel Qui dit hôtel ? Dit B.A.R 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 Bah comme le poisson Sauf que c'est un peu plus liquide Donc on va aller voir L'hôtel des pirates Juste ici On va aller checker On va certainement Prendre un petit verre en jardin On va profiter Le parc est actuellement fermé Il a fermé depuis plus de Presque une demi-heure Il n'y a personne Il n'y a plus de son Gardez à écouter Ah ils ont coupé Ils ont coupé à dos A savoir que c'est vrai A New Holland Il y a beaucoup d'ambiance musicale A travers tout le parc Et c'est très très agréable Du coup ça correspond un peu A l'image de chaque land Ou chaque entité Et thématique C'est vrai que Là dessus il y a un très très bel effort Il y a un effort de thématisation De décor Et encore une fois Le cadre Dans la Entre la forêt Entre Entre les arbres Les plantes C'est vraiment très très beau C'est un bel endroit Et c'est très bien entretenu Et pour moi C'est le plus gros point fort du parc Au delà du fait Qu'il y a quelques très bonnes attractions C'est ce petit plus Qu'on n'a pas partout Il mérite beaucoup ce parc C'est vrai qu'il est très propre Ah il est propre aussi Tu regardes toutes les allées Toutes les appraînées On vient tailler et tout C'est Non non c'est vraiment très très agréable Et le parc est fermé Mais les queostes à nourriture C'est encore ouvert Oh c'est génial On va faire quelques photos Et puis voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes arrivés à l'hôtel des pirates Vous allez voir c'est plutôt très sympa Ils sont en plein de travaux Parce qu'il y a une extension Qui arrive dès l'année prochaine Avec des nouvelles chambres Inspirées un peu de bungalows Qui vont se mettre sur le Ils appellent ça le cabaina On est posé juste ici Parce que là Le jardin intérieur Était complètement plein Mais ce qui est pas mal C'est que regardez Hop Quand on tourne la tête Bon alors là on a des arbres Mais avec le recul on l'a La vue sur Krampus Et Alpinabiz C'est quand même pas mal Franchement c'est pas mal Donc voilà Notre réservation est dans le monde Dans une heure On se pose On profite On chill Qu'est-ce que c'est calme Ça fait du bien Et j'ai hâte Qu'il goûte le buffet Que j'ai découvert l'année dernière Grâce à Jérôme Qui nous a dit Il faut absolument le faire Et vous savez quoi Il a eu raison Et donc on va voir si cette année Ça Deux ans après Est-ce que j'en ai toujours Ce bon souvenir Vous allez me dire ça On va voir ça ensemble Mais regardez c'est dingue quoi On est au pied des coasters C'est un truc de ouf Franchement c'est J'adore Il y a des coasters Non aussi il y a des coasters Non mais pousse Je peux Vous savez quoi Regardez Non mais parce que j'ai jamais fait ça de ma vie Je vais toucher un pilier De coaster Regardez C'est nul Mais j'avais jamais fait ça de ma vie Alors les garçons ont pris Le cocktail du jour Qui est à base de Il y a du champagne Sirop de vanille Passoa Et Liqueur de vanille C'est bon C'est bon Je suis passé sur une grenadine italienne Vous connaissez mon amour Pour la grenadine italienne Oui il est sucré Joyeux diabète Oh qu'est-ce que j'aime ça quand même Les amis on vient d'arriver Au restaurant Del Pelatos Del Pelatos De la taverne des pirates Oui Nous avons pour Alors je crois que c'est 49 euros Et des boîtes C'est 49 euros par adulte C'est pas donné Mais vous allez voir Le buffet est exceptionnel Les boissons sont incluses Le soda est en bouteille C'est à dire c'est le vrai soda C'est pas la fontaine Il y a le vin Modération 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 sera A côté de nous ce soir Merci Lucas Enfin Sam Nous trop mérions C'est moi Sam ce soir Voilà Je vous rassure Donc on a désigné un Sam Pour rentrer à Disney tout à l'heure Parce que C'est beau comment on va rentrer Mais nous on sera seul Mais dans notre tête Profitez Exactement Bon je vous filme tout ça Et le restaurant Alors les bas de plafond peut-être Mais c'est quand même très très joli Et encore une fois Si la qualité n'a pas changé Vraiment Ça vous sont pris Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien les amis C'est donc ici devant l'hôtel des pirates Après avoir dégusté ce buffet Les amis Les magicos Les amis Je vous en avais parlé de ce buffet Franchement La qualité incroyable Très belle découverte On l'a très bien mangé Jamais on n'aurait pensé qu'il y avait quelque chose d'aussi haut de gamme ici C'est ce que j'allais dire Je ne m'attendais pas du tout à trouver ça ici Et franchement pas du tout déçu Il y a plein de sortes de viandes Des viandes de qualité Des produits de qualité Qui sont cuits devant nous Tout origine France Enfin pour la viande du moins Même en terme de boisson Et tout franchement Ah bah ça en terme de boisson Ils étaient avec modération Oui Ils étaient avec modération ce soir Oui Voilà Oui Elle était dans la table d'à côté Mais Oui Oui Mais non Oui 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 On a eu un spectacle de magie A deux centimètres de nous On n'a rien compris Alors je ne sais pas s'il y en a qui font de la magie Mais il faut nous expliquer Parce que Mais le ici là La carte Ici là Et ma carte Avec mon autographe Oui Tu l'as encore Cette carte là Elle s'est retrouvée dans une boîte en métal En plein milieu de la table En plein milieu de la table La boîte était devant moi depuis 5 minutes quoi Et je la regardais Elle n'a pas bougé Ouais I don't understand Donc Il y a un trou sur la table On ne sait pas Mais le monsieur était en kilt Et je pense que c'est ça Il y avait quelque chose sous le kilt On ne sait pas quoi Mais en tout cas ça marche bien En tout cas Merci Nick Le Land encore Pour cette magnifique journée Merci Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout Les amis Les magicos Et bah À dans 9 jours en Floride Et oui Et sur ce les amis J'espère que tout ça vous a plu J'espère que ça vous a donné envie De venir vivre des aventures Ici à Nick Le Land En tout cas On s'est éclaté nous entre amis C'est un parc vraiment très familial Où vous avez retrouvé beaucoup de choses Et encore une fois La qualité De la végétation De l'ambiance C'est génialissime 2h de Paris Enfin 2h de Disneyland Puisque là Vous le savez pas Mais on retourne à Disneyland Puisque demain il y en a d'autres qui travaillent Voilà J'avais qu'une seule chose à vous dire Je vous fais des bisous Je vous dis à bientôt Et 1 2 3 Tchao 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 Je me suis pris le trottoir Sous-titres par Jérémy Diaz